Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin par ce temps pluvieux, mais on en a besoin, la terre est sèche. En tout cas, bienvenue au Barre de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Je suis accompagnée de Philippe, bien sûr, à la technique et merci vraiment pour votre fidélité et vos petits mots sur le Facebook Live, page Barre de l'économie. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre si vous êtes à votre bureau sur idfm98.fr, la web radio ou alors la FM si vous êtes en voiture, 98.0. Et pour réécouter cette émission et les bonnes astuces ou les bonnes adresses de nos invités, connectez-vous sur la chaîne YouTube Barre de l'économie. Alors aujourd'hui, les thèmes du jour, ce sera la restauration, le jeu, écologie et ville, biomimétisme et ville, biomimétisme et matériaux. Et tout ça grâce à nos invités du jour. Et j'accueille tout de suite Philippe Sueur, le maire d'Anquin-les-Bains, premier vice-président du département du Val-d'Oise, avec qui nous parlerons de cette crise, bien entendu. Et donc aussi, vous avez compris, d'écologie, d'environnement, puisque c'est l'un des thèmes phares mis en avant dans sa campagne municipale pour cette nouvelle mandature qui vient de démarrer, puisque Philippe Sueur a été élu le 15 mars dernier. Et puis, pour également parler de biomimétisme, eh bien, j'accueille Kalina Raskin, la directrice générale de Cebios. Elle est ingénieure physico-chimiste spécialisée en biomimétisme. On vous expliquera la définition, bien sûr, de ce terme tout à l'heure. Et elle participe au groupe d'experts Nature-Based Solutions à la Commission européenne. Elle souhaite que la France soit pionnière en matière de développement du biomimétisme, donc beaucoup d'ambition pour la France. Et on saura tout ça et comment, avec des cas concrets tout à l'heure. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, eh bien, notre partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise pour aider tout le milieu de la restauration du commerce et des centres-villes. Et donc, pour ça, eh bien, j'accueille deux entreprises aujourd'hui. Mehdi Delward, bonjour. Bonjour. Vous avez repris le relais du lac à Soisy. Donc, vous en avez fait un bistro, un club avec de la live musique. On en saura plus tout à l'heure. Et puis, à vos côtés, Guillaume Richard. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Guillaume Richard, vous êtes un start-upper. Vous êtes le cofondateur de Devenez Chef. Et là aussi, j'en dis pas plus. C'est la surprise parce qu'avant, j'ai une information très importante à vous communiquer. Attention au contrôle. Le MEDEF, MEVO et le cabinet Grammont et associés nous informent qu'après avoir vivement encouragé et facilité le recours à l'activité partielle sur simple demande déclarative, Le ministère du Travail met en garde des entreprises qui auraient établi de fausses déclarations pour détourner le recours au chômage partiel. En effet, compte tenu du succès de cette mesure et l'ampleur de son coût évalué à 24 milliards d'euros, Le ministère du Travail va sans doute déployer un plan de contrôle, enfin pas sans doute, va déployer un plan de contrôle visant à débusquer les opportunistes et par là même, bien sûr, à réduire la facture. Alors, les contrôles seront sur la motivation de la demande et sur les indemnisations demandées. Les risques encourus à l'issue des contrôles, en tout cas de fraude, eh bien, c'est tout simplement le remboursement, bien sûr, de l'indemnisation totale. L'application de sanctions administratives du genre exclusion pour une période maximale de 5 ans de l'accès à certaines aides publiques, dont l'aide demandée à l'activité partielle, bien sûr. Le remboursement des aides publiques accordées dans les 12 mois précédant le procès verbal constatant la fraude. L'infraction de travail dissimulé passible de peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, mais aussi 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour fausses déclarations ou alors des contentieux prud'homo avec les salariés placés en chômage partiel et au risque de redressement de l'URSSAF, bien évidemment. Et tout ça va porter beaucoup sur les contrôles, notamment les demandes faites pour les cadres. Voilà, c'était vraiment l'info très importante du jour. Je poursuivrai mes informations tout à l'heure avec nos invités. Mais tout d'abord, place à notre chronique à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val-d'Oise en partenariat avec la CCI du Val-d'Oise. Donc, notre chronique Un jour, un centre-ville, un resto. Alors tout d'abord, Médith El-Wart, vous avez repris le relais du lac à Soisy il y a combien de temps ? Deux ans. Ça fait deux ans. Et là, la douche froide. Donc là, ça commençait à marcher du feu de Dieu, si j'ai des bonnes informations. Tout à fait. Et là, du coup, du jour au lendemain, vous fermez la porte. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos commandes, de vos stocks ? Alors en fait, on a essayé d'être réactifs très, très, très rapidement. On est restés 24 heures, 48 heures un peu abrutis par ce qui s'est dépassé. C'est vrai que ça fait un coup de basse. Il faut absorber psychologiquement, vous voulez dire ? Complètement. Pour vous et pour les salariés ou c'est surtout vous ? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est un peu général. Et donc, on a réagi rapidement en pensant au stock, à mettre tout ça en place pour effectuer des livraisons à l'eau ici. Donc vous avez tout de suite basculé. En combien de jours avez-vous basculé ? Deux jours. En deux jours. Ça a été fait le vendredi 14 mars, le vendredi soir. On était en soirée d'ailleurs avec une de nos artistes. Donc ça a été annoncé à 20h, 20h30. Une nuit donc terminée. Et lundi, on l'enchaîne. Donc vous êtes une entreprise qu'on appelle Agile. Bravo. Donc pour faire ça, vous avez fait appel à qui ? Pour livrer à Uber Eats ou bien à d'autres plateformes ? J'ai repris moi-même mes livraisons. En fait, le but, c'était surtout de ne pas perdre le fil, le contact avec les clients. C'est surtout ça. On est encore un peu, on est tout jeunes dans le coin. On vient d'arriver. On a pris un petit truc qui est quand même relativement sympathique depuis deux ans maintenant. Et on voit, ça va plus vite tomber à l'eau comme ça en très peu de temps vu la situation. Donc voilà. J'ai repris moi-même le scondeur, le sac à dos. Et puis c'est reparti, c'est reparti, comme on dit, comme à l'an 40. C'est-à-dire que, comment vous avez fait pour vous faire connaître, pour vous faire comprendre que vous faisiez de la livraison à domicile ? Par quel système de communication est-ce que vous passez ? Beaucoup, beaucoup de réseaux. Particulièrement Facebook, qui pour moi est un petit travail qui est juste exceptionnel. Les gens ici sont très, très actifs sur les réseaux. Et puis c'est ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas eu photo. Vous avez fait des campagnes payantes sur Facebook également ? Non, que de l'annonce sur votre propre page. Le partage. Et puis on a eu un retour des clients, des gens en général qui ont été, eux aussi, super actifs avec nous. Donc ça a sauvé votre stock ? Ça a sauvé notre stock. De marchandises fraîches ? Oui, c'est ça. Et alors est-ce que vous allez continuer ? Du coup là, vous avez une terrasse, vous avez réouvert la terrasse malgré le temps ? Mardi dernier, on ne parlait pas du tout. J'ai allumé les chauffages d'ailleurs. On sort de deux mois et demi magnifique. On est maintenant estival. Tout le monde a bronzé après les couleurs, les mis dans le jardin ou sur le bâchement. Et puis là, je me vois rallumer les chauffages. Donc je n'ai pas eu le choix. Mais on a quand même la chance d'avoir une terrasse. Avec une cinquantaine de places. Habituellement, on peut prendre le double sur cette terrasse. Ils vont pas pour le respect des distanciations. Donc vous avez supprimé des tables ? La moitié des tables. La moitié des tables. C'est quand même rentable pour vous en ce moment ? Ou bien comment vous avez fait pour l'équipe ? Vous avez mis des gens en chômage partiel ou pas ? Il y en a 20% qui étaient déjà en chômage partiel. 20% que j'avais gardé justement. J'avais fait tourner à mi-temps. Pour faire les livraisons. Pour faire les livraisons. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que là, c'est rentable ? Je ne vais pas trop m'avancer. Parce que je n'ai pas de retour. C'est trop fort encore. Ça dure pour une semaine. En tout cas, tout le monde a repris du poil de la bête. Moralement, psychologiquement, ça apporte un bien fou à tout le monde. Moi, je comprends bien sûr. Bien sûr. Et alors, comment va se passer pour vous cette reprise ? Vous avez mis en place la livraison à domicile et le fait de faire un... Qu'est-ce que vous proposiez ? Un plat par jour ? Ou bien plus, il y avait un choix ? Alors, je faisais... On a toutes nos cartes. Toutes nos cartes, on a fait en sorte qu'elles soient livrables. Et on a ajouté trois plats du jour par semaine. On a mis en place aussi en livraison. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il y a des plats qu'on n'a jamais livrés. Donc, il y avait une nouvelle logistique d'un point de vue emballage, etc. Comme par exemple, la païla, par exemple, un couscous. On fait un couscous, nous, tous les vendredis. C'est une petite institution où on va aller du lac. Un couscous maison tous les vendredis. Donc, tout ça, on a essayé de mettre en place pour les livraison. Mais à raison de trois fois par semaine. Trois fois la différence chaque semaine, plus la quête. Manet, du coup, ça vous a ramené des clients nouveaux ? Comment on... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce que je dis à tout le monde. Et je continuerai à le dire. Financièrement, il ne faut pas en parler. Je pense que de toute façon, c'est très, très compliqué, voire catastrophique pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien d'être là à se dire oui. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de se plaindre. Humainement parlant, c'était pour moi une superbe expérience. Mais vraiment. Alors, je suppose que là, vous attendez le discours du président de la République dimanche. Et on espère tous qu'il va annoncer le déconfinement. Donc, ça va être la joie dès lundi. Si vous pouvez réouvrir normalement. Oui, tout à fait. Sur portant des effectifs normaux. Nous, c'est surtout par rapport à nos concerts du week-end. Parce qu'on a le même nombre de personnes. Parce qu'on a repris comme notre programmation musicale la semaine dernière. On a le même nombre de personnes qui veulent continuer à venir. Et on est là à refuser 40-50 personnes chaque week-end. Parce qu'on n'a pas la place pour les concerts, pour les soirs. Donc, vous êtes bistrot, ça je l'ai dit. Donc, c'est le relais du lac à Soisy. Mehdi Delvart. Vous faites un club de musique. Alors, tous les combien ? Expliquez-nous. Toutes les semaines. Quel jour ? Toutes les semaines. Alors, normalement, c'est tous les vendredis, tous les samedis. Alors, les vendredis, je faisais un vendredi sur deux soirées 80. L'autre vendredi restant, soirée Comédie Club. Donc, on fait venir 3-4 humoristes. Et devant un petit dîner, tout genre de dîner-spectacle. Et tous les samedis, vous avez des artistes qui viennent se produire à chaîne. Donc, ça, c'est le vendredi et le samedi. Donc, en fait. Le samedi. Les jeudis soirs, on a un café philo. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ça a été programmé. On a démarré ça en septembre l'année dernière. Café philo tous les jeudis. qui passait juste après des cours de salsa. Et les clients étaient demandeurs aussi de cours de salsa. Donc, on avait alloué une partie de notre terrasse, justement, pour cette activité. Donc, un sacré programme de distraction, finalement, quand on vient au relais du lac du jeudi au samedi soir. Tout à fait. C'était un peu l'histoire du lac avant 1900. En même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, on se rendra. Donc, on a comme l'impression qu'il y a des ondes aujourd'hui qui étaient là et qui reviennent en vous disant de relancer un petit peu cette activité. Et puis, moi, ça fait très, très longtemps que je suis dans ce milieu. Donc, ça, c'est un plaisir. Et puis, j'ai un excellent retour avec les gens d'ici. Et alors, vous faisiez aussi des soirées de jazz. Ça va continuer toutes ces musiques ? Ça, c'est pour quel jour, alors, les soirées de jazz ? On a repris soirées de jazz. On a fait un jazz manouche avec les Garcia samedi dernier. Dès la première semaine de réouverture. Donc, je l'ai fait, par contre, à une petite échelle, parce qu'on était une cinquantaine du double habituellement. Et puis là, c'est reparti. Là, tout mon mois de juin, tout mon mois de juillet, tout est programmé. Tout est programmé ? Chaque samedi, vous avez un artiste qui est programmé. Vous avez déjà, donc, tous les artistes prévus jusqu'à fin juillet. Tout à fait. Alors, si on a envie de venir au Relais du Lac, hormis pour manger, bien sûr, quels sont les plats typiques ? Qu'est-ce qu'on goûte ? Qu'est-ce qu'on mange chez vous ? Alors, moi, j'attache... La chose principale chez nous, c'est la pizza. Après, la pizza a tellement été dénaturée par plein de choses, pour plein de raisons. Nous, on y attache beaucoup d'importance. Je travaille avec des produits 100% italiens. Tout vient des pouilles du sud de l'Italie. Donc, je travaille avec une excellente qualité de produit. Donc, on essaie justement de garder un petit peu ce cap de qualité, qui est quand même très important. Et puis, à côté de ça... Alors, je ne suis pas 100% italien. À côté de ça, on s'y offre une partie brasserie française. Voilà. J'ai la chance d'avoir un très bon boucher. On fait, par exemple, une pièce de boucher différente chaque semaine. On fait des compagnies de frites maison, de pâtes que l'on fait avec nous-mêmes. On propose tous les jours des lasagnes. Enfin, tout est fait maison. Je n'ai pas une carte qui est énorme, mais tout est fait en interne. Tout est fait maison, avec du frais, en fait. C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui. Alors, pour comment vous voyez le futur, qu'est-ce que vous allez faire pour réattirer, en fait, la clientèle, si vous réouvrez dès lundi ? Alors, comment je vois le futur ? Je le vois bien. Je suis un peu de nature optimiste, donc je ne veux pas être là. Puis avec ce qu'on est passé, ça serait un petit peu contradictoire. Non, je le vois bien. Je le vois bien, ou peut-être mieux. Je pense qu'on a chacun, chacun, une bonne leçon à sa manière, à sa façon. En même temps, cette pandémie, c'est une leçon, vous dites ? Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire ? Quelle leçon vous avez tirée de la pandémie, donc ? Tout peut s'arrêter, quoi. Tout peut s'arrêter comme ça, rapidement. Donc, au quotidien, donner du meilleur de soi. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut monter une belle affaire et que du jour au lendemain, tout s'arrête et on est obligé de repartir à zéro. De toute façon, ce n'est pas une nouveauté. On sait que de toute façon, en général, rien n'est acquis. Mais quand on vient de passer comme ça, entre se te dire et le vivre, parce que là, ça a quand même été une première mondiale pour tout le monde. Là, on s'est rendu face à une situation qui est la cassure cotonine, quoi. Voilà, le micro-organisme maîtrise tout, l'être humain. En fait, c'est ça, le micro. Donc, futur, bien. Je le vois très bien. Je le vois très bien. Je suis bien entouré. J'ai la chance d'être vraiment d'être très, très bien entouré. Vous voulez dire que vous avez une bonne équipe qui travaille avec vous ? J'ai une bonne épaule, déjà, ma femme. J'ai ma fille aussi qui s'investit de plus en plus avec moi au restaurant. Et puis, oui, j'ai une superbe équipe. Franchement, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens top, volontaires. Et puis, des clients qui, pour la plupart, sont devenus amis à aujourd'hui et qui sont fidèles et qui répondent présent, qui vous aident. Moi, j'ai eu un soutien, là, pendant l'étro-en-moi, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est pour baisser les bras avec tout le soutien qu'on a eu. Il ne sera pas qui est normal. Alors, Mehdi Telvard, vous dirigez le restaurant Le Relais du Lac. Si on revient à partir de la semaine prochaine, et notamment pour ces soirées des jeudis, vendredis et samedis, qui sont des soirées en même temps musicales avec artistes ou dj ou danses, ça coûte combien en moyenne ? Ça coûte pareil que d'habitude en semaine. C'est-à-dire que j'ai un panier moyen qui est de 16 à 22 euros pour manger et boire. Et je n'impose à rien. Je ne pose pas de menu plus cher parce que tel artiste vient. Je ne gonfle pas des tarifs, pareil, pour la même raison. Chacun fait ce qu'il veut. La seule contrepartie, c'est de réserver, parce que les places sont très vite prises. Mais voilà, c'est sous forme de restauration. Vous mangez, il n'y a pas de supplément de prix, il n'y a pas de forfait particulier. On ne va pas vous imposer un menu à 30, 40 euros parce que tel chanteur vient. Non, c'est un cadeau qu'on fait chaque week-end. Voilà, c'est un cadeau. Ce n'est pas qu'on ne paye pas pour venir écouter un artiste. Non, juste que les gens soient là. Est-ce que vous faites des menus typiques pour le midi, pour ceux qui travaillent peut-être ? Je suis en train de le mettre en place. Je suis en train de le mettre en place, de développer justement cette partie-là. J'ai commencé pendant le confinement. C'est vrai que je suis dans un coin où il n'y a pas vraiment de bureau. Mais on a plus de la clientèle de passage, beaucoup de la clientèle de proximité. Mais c'est vrai que sur le plan professionnel, pas trop. Je suis justement en train de mettre en place un système de menu livrable sur place, dans les bureaux, chez les professionnels en général. Merci Mehdi Deloitte d'être venue nous voir aujourd'hui pour le Relais du Lac. Alors avec vous, je vois que finalement, la pandémie vous a permis de vous remettre en question. Donc vous allez développer les menus du midi à terme. Et puis vous allez poursuivre la livraison à domicile que vous avez mis en place au bout de deux jours, grâce notamment à la publication sur Facebook de ce nouveau service. Nous voici de retour, bien sûr, tournés toujours au bar de l'économie. Alors, autre start-up aidée par la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, c'est Guillaume Richard. Alors Guillaume Richard, vous aussi, le confinement vous a permis de réfléchir et de modifier, j'allais dire, votre start-up, de vous adapter en fait. Parce que vous avez créé une entreprise qui s'appelle Devenez Chef. C'est un très joli nom, très joli logo d'ailleurs. Bravo. Et alors, qu'est-ce que vous nous proposez avec Devenez Chef ? Alors en fait, Devenez Chef, l'entreprise, donc la start-up, c'est à la base, c'est la rencontre de deux générations. C'est grâce à la CCI du 95 et Pierre Cuchely que j'ai rencontré mon associé, mon associé actuel qui est Joël Boileau, qui est maître cuisinier de France et qui était un ancien étoilé aussi sur l'ouvert-sur-ouage et donc on a créé Devenez Chef en 2019 qui propose des jeux de cohésion d'équipe en entreprise. Donc toute jeune entreprise finalement, vous veniez de démarrer et vous aviez votre carnet de commandes plein. Exactement. Et tout d'un coup, boum ! Et boum ! Du coup, le corona passe par là et à partir du mois de février-mars, on avait un vrai commande, un carnet de commande vraiment qui était plein et on est passé de beaucoup à rien. et là, il est toujours vide d'ailleurs et donc ce carnet de commande, c'est très compliqué. Oui, parce qu'il faut dire que tout ce qui est événementiel s'est arrêté. Exactement. Donc le team building, les commandes annulées j'imagine. Exactement. Donc en fait, on s'est retrouvé un petit peu dans la même situation que tout le monde. Est-ce que les entreprises, vos clients, avaient déjà versé un accompte ou pas ? Oui, les clients avaient versé un... Est-ce qu'ils vous ont demandé de rembourser ou ils vous contraignent ? Ils vous ont dit non, gardez-le pour plus tard. Oui, alors en fait, il y a eu une partie des sociétés qui n'avaient pas versé d'acompte et ils ne nous ont pas payé. Bien sûr. Il y a une autre partie qui ont quand même joué le jeu aussi, ça c'était important et donc qui ont laissé l'acompte. Mais bon, ça c'est rien par rapport à ce qui est arrivé parce qu'après, il y a toute cette... Ce carnet de commande aussi et la perspective de développement du chiffre d'affaires qui est à zéro puisqu'on est sur de l'événementiel culinaire en entreprise. Donc vous vous doutez bien que pour continuer et pour maintenir notre chiffre d'affaires, ça a été très compliqué et c'est très compliqué aujourd'hui. Et on pense que l'activité, notre activité va redémarrer au courant du mois de novembre, décembre. À l'automne, au livre. Voilà, on espère. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on est rentré dans ce confinement avec l'équipe et ça a été vraiment un coup dur. C'est-à-dire que là, on s'est dit qu'on allait fermer et qu'on ne pouvait pas voir autrement le fait qu'on fermait. Donc le coup de massue pour vous au début, c'était de dire finalement, on arrête tout avant de continuer, on arrête tout. Et puis finalement, un chef d'entreprise, c'est toujours optimiste. Exactement, on essaye de travailler l'optimisme. Donc on a eu quelques jours de réflexion pendant le confinement et là, on a décidé de se réinventer et donc d'avoir une deuxième corde à son arc et de développer la partie grand public. Donc là, aujourd'hui, on avait une offre, Devenez Chef, c'était une offre 100% entreprise et donc là, on a créé un jeu de société, le premier jeu de société culinaire en France. Voilà, c'est le scoop du jour, c'est que vous créez un jeu de société. Pendant le confinement, donc en quatre semaines de confinement, avec l'équipe, on a travaillé tout le temps d'arrache-pied pour sortir le jeu puisque on avait ce côté-là hyper, tous les gens pendant le confinement aussi se sont remis à la cuisine. Donc on a vraiment, on a surfé sur cette vague-là et on a sorti un jeu société culinaire où vous allez pouvoir cuisiner sous forme de jeu avec un objectif qui va être commun, qui va être de cuisiner un vrai repas de chef et donc le jeu de société, aujourd'hui, tous les menus sont faits par notre chef Joël Boileau qui, donc c'est de la haute gastronomie accessible à tous et après, l'objectif individuel, ça va être d'être le plus étoilé de la brigade. Alors du coup, ce jeu en plus, il faut dire que vous avez mis 4 semaines à développer, vous avez eu un succès formidable puisque vous avez eu 4000 téléchargements parce qu'on peut le télécharger gratuitement pour le moment. Exactement. Il est en bêta test, c'est comme ça qu'on dit dans le développement d'une entreprise. C'est ça. Donc ce jeu est en bêta test sur votre site internet, on va rappeler le site si vous voulez bien, Guillaume. Alors le site, c'est devenezchef.fr donc là, on l'a mis au téléchargement gratuit donc c'est sous format où il faut le télécharger, il faut l'imprimer, il va falloir le découper, c'est un peu home made, donc c'est quelque chose qu'on a créé en confinement. On ne pouvait pas l'imprimer, on ne pouvait rien faire parce que tout était fermé donc on a fait avec les moyens qu'on avait. Et donc ça, ce jeu-là, on a décidé que le premier menu du jeu pour se faire connaître, pour aussi faire jouer les gens et découvrir un peu cet univers, l'univers de devenezchef, on l'a rendu gratuit jusqu'au mois de, jusqu'à fin juin. Alors, on ne va pas tout dévoiler dans ce jeu parce que vous allez nous garder ça pour l'automne quand il va sortir fin septembre. En attendant, c'est un jeu qu'on peut faire en famille avec des enfants, les parents, tout le monde peut s'amuser à faire des entrées, des plats ou des desserts ou les trois, peu importe. Oui, exactement. En fait, le jeu, on l'a vraiment adapté pour les enfants aussi et à cuisiner en famille. Vraiment, c'est devenez chef en famille et entre amis. Donc voilà, c'est le premier jeu culinaire à télécharger en ce moment gratuitement. Profitez-en sur l'application devenez chef.fr. Alors, Guillaume, expliquez-nous un petit peu votre modèle économique parce que vous êtes incubé à la turbine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a besoin de quoi pour faire ça ? Est-ce que vous avez besoin d'un labo comme on dit dans le milieu ? Alors oui, à la turbine, on a des bureaux et on a un labo. Le labo va nous servir vraiment, c'est le labo du chef. Donc, c'est là où on va faire tous nos tests. Là, on est en développement pour nos futures recettes, pour nos futurs menus qu'on va sortir en automne pour le jeu de société. Tout est fait ici, donc entre nous. C'est de la labo du chef qui fait tous ses essais, tous ses tests et après, on l'envoie à nos bêta-testeurs qui vont tester le jeu avant qu'on l'imprime et qu'on puisse vraiment le commercialiser. C'est important. Il y a beaucoup de tests avant à faire pour que ça soit parfait. Pour voir si les menus plaisent en plus. Exactement. Qui sont les bêta-testeurs, Guillaume Richard ? Alors, nos bêta-testeurs, pour devenir bêta-testeur, c'est très simple. Aujourd'hui, on propose sur notre communauté Facebook, on a créé un groupe privé de bêta-testeurs qui nous permet aujourd'hui de communiquer avec nos bêta-testeurs et de faire tester les recettes. Comme ça, ils peuvent les tester, c'est gratuit. Et après, nous, ça nous permet d'avoir leur retour et de faire un vrai menu qui tient la route. Alors, vous êtes une équipe de combien de personnes pour pouvoir mettre tout ça en place et comment vous allez faire pour vous développer ? Vous avez besoin de financement ? Est-ce que c'est de la love money ? D'où ça vient ? Alors oui, là aujourd'hui, au niveau de l'équipe, on est quatre. Donc, mon associé, le chef, Joël Boileau, maître cuisinier de France et après, deux autres personnes qui vont nous aider à développer le jeu. Aujourd'hui, pour sortir le jeu, on a décidé de le faire, comme vous l'avez dit, c'est de la love money, c'est du financement participatif. On sort, début juillet, donc durant un mois, des précommandes sur la plateforme KissKissBankBank qui nous permet de faire de nos précommandes et surtout de pouvoir financer notre première production. Et c'est comme ça, c'est là où on va commencer à se réinventer et c'est le premier jour où on va nous permettre de sortir notre jeu au mois d'hôtel. Voilà, donc on fait un appel en fait pour vous, ce qu'il faut aujourd'hui pour le futur, c'est faire un appel à tous ceux qui veulent vous financer ou participer à ce développement et puis peut-être de faire une précommande quand ça sera prêt. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'il faut dire aux auditeurs qui veulent investir, ça sera prêt quand ? Alors, tout sera prêt au précommande, à la précommande, donc ça sera prêt, donc il suffit d'aller sur notre site pour aller, pour aller, donc, commencer à précommander, donc ça, c'est à partir du début juillet. Voilà, donc début juillet, on fait quoi exactement, Guillaume Richard ? On va sur quelle plateforme ? On va sur Devenez Chef ? Exactement, devenezchef.fr, rendez-vous sur Devenez Chef pour précommander et en attendant, vous pouvez suivre sur nos réseaux Devenez Chef sur Facebook, Instagram, pour tenir compte. et donc, si vous voulez aider au développement d'un jeu Made in France, Made in Val d'Oise, même on peut dire, puisque vous êtes incubé à la turbine, que le chef était un chef qui était avant à Auvers-sur-Oise, donc si vous voulez aider Guillaume Richard et sa société, devenezchef.fr, attendez début juillet, vous serez guidés pour pouvoir participer au financement et surtout pour faire, pour acheter ce jeu en fait, en précommande. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui, donc on vous souhaite une bonne continuation puis on espère vous revoir en pleine forme bien sûr, à l'automne. Au revoir. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est les mots, mais attends, on n'a pas droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, M. Pini, vous allez bien ? Oui, ça va bien. Et on met les casques ou pas ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien d'ailleurs. Ah, pardon. C'est tout ça. Je ne suis pas prête, hein. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, il fait chaud, hein, dans mon studio. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est bon ? Voilà, vous avez entendu une nouvelle création musicale au bar de l'économie, puisque c'est comme ça, maintenant, nous passons les créations musicales. Et si vous avez envie de nous faire partager vos essais, vos sons, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, contactez-nous, c'est tout simple, page Facebook, bien sûr, bar de l'économie ou page Facebook IDFM Radio-Anguin, évidemment. Alors, aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Anguin et premier vice-président du département du Val-d'Oise, de Kalina, la directrice générale de Cébios, avec qui nous allons parler biomimétisme, de Mehdi Delwart pour le relais du lac et de Guillaume Richard pour devenir chef. Alors, quelques infos du jour pour commencer, si vous voulez bien. Eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a réclamé une tolérance zéro contre le racisme au sein des forces de l'ordre et demande également à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Mais, du coup, on voit que son jugé raciste, tout simplement le roman, autant en emporte le vent, qui a déjà commencé à être retraduit, on veut gommer des mots, on veut gommer des expressions racistes et puis on veut éventuellement interdire le film. Il a d'ailleurs déjà été retiré de la plateforme HBO Max. Alors, Philippe Sueur, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça n'est pas de la philosophie de salon ? Est-ce que ce n'est pas gommer une partie de l'histoire de l'humanité, finalement, qui a réellement existé ? Oui, totalement. Alors, j'avoue que là, on est... je suis surpris. On est dans le crétinisme absolu. Voilà. C'est parce que autant d'emporte le vent a aussi sa portée pédagogique. C'est une démonstration d'une phase, d'un temps qui était intolérable, dont l'Amérique s'est petit à petit libérée, insuffisamment sans doute, mais il faut aussi regarder la sociologie américaine, le tempérament américain. Donc, on progresse, mais on voit que ce n'est pas absolu. Mais autant d'emporte le vent, non, mais c'est... Ça veut dire qu'on n'accepte plus que la conscience de l'humanité s'assume elle-même. Autre info du jour. Merci, Philippe Sieur, pour ce commentaire. Autre information, c'est la méthode d'interpellation policière dite de la prise par le coup. Donc, l'étranglement ne sera plus enseigné dans les écoles de police et dans les gendarmeries. Et donc, si un gendarme ou un policier doivent maintenir quelqu'un au sol, il sera désormais interdit d'appuyer sur la nuque ou sur le cou. Et donc, il va y avoir une réforme en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur, mais aussi de l'école, bien sûr, de police. Alors, Philippe Sieur, pensez-vous équiper vos policiers de taser, par exemple ? Nos policiers sont armés. Ils ont des armes létales. Pas tous, bien sûr, mais l'essentiel d'entre eux, tous ceux qui ont eu leur formation militaire ou policière antérieure. Moi, je ne suis pas hostile également à des compléments d'armement de type flashball et taser, pourvu que ça soit vraiment porté et éventuellement utilisé par des hommes d'expérience. C'est toute la question. J'y suis très attentif, d'abord parce que le maire reste pénalement responsable. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça fait partie des risques du mandat, du métier. Mais il faut laisser aux policiers, très franchement, la capacité de la réponse à la violence. Je sais bien qu'on philosophe un peu que l'État, détenteur de la violence légale, donc, transmet, remet entre les mains de la police, de la gendarmerie et de l'armée dans d'autres circonstances, ce monopole de la violence légale est légitime, bien entendu. Mais là, je pense que la réaction du ministère de l'Intérieur et du ministre n'est pas réfléchie. Ça fait partie, c'est un mode français de fonctionnement. On l'a vu dans de précédents gouvernements et sous de précédents présidents. Un fait, un fait qui, effectivement, peut émouvoir. Si c'est l'affaire américaine, effectivement, il est grave, gravissime. C'est une exécution qui a été vraiment développée en présence de caméras et le policier ne pouvait pas le savoir. Même si Jean-Plaude n'est pas un saint, c'est un repris de justice. Il était, d'ailleurs, je crois qu'il était porteur de faux billets. Mais là, quoi qu'il en soit, est inacceptable. Chez nous, dans notre pays, dès qu'il y a un fait, on cherche une réponse immédiate, comme s'il fallait calmer l'opinion, se retrouver une légitimité. Ce n'est pas du réfléchis, ce n'est pas de la bonne politique. Les syndicats de police, toute nature confondue, toute tendance confondue, le déplorent. Je pense qu'en face des policiers, ce ne sont pas des enfants de cœur. On a là des gens très violents, on a des gens très déterminés et il faut penser à la sécurité aussi de nos policiers. Je suis désolé de devoir le rappeler. Merci, Philippe Sueur, pour ce commentaire. Alors, autre information, c'est la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse et la Banque des Territoires, qui ont créé, avec 70 collectivités ou communautés de communes, bien sûr locales, dont certaines du Val-d'Oise, d'ailleurs, le Fonds de résilience Île-de-France et de collectivités, un fonds doté de 100 millions d'euros pour aider les TPE, les micro-entreprises et les associations, et puis aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire de moins de 20 salariés qui n'ont pas pu ou pas accès au financement bancaire. Ce fonds repose sur un principe de répartition simple. La région et la Banque des Territoires contribuent à hauteur de 25 millions d'euros chacune. La métropole du Grand Paris à hauteur de 14 millions d'euros. La ville de Paris, 10 millions d'euros et près de 25 millions d'euros pour les autres collectivités franciliennes. Pour les EPCI contributeurs, 1 euro engagé par leur collectivité équivaudra à 4 euros de financement. L'intervention du fonds se matérialise sous la forme d'une avance remboursable à taux zéro pour un montant compris entre 3 000 et 100 000 euros sur des durées pouvant aller jusqu'à 6 ans. Le fonds sera géré par Initiatives Île-de-France et l'instruction réalisée par les partenaires de la région avec Initiatives, France Active, Adi et le réseau Entreprendre. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur îlesdefrance.fr slash fonds au pluriel Résilience. Alors, Philippe Sueur, comment avez-vous géré la crise Covid ? Je vais essayer de vous répondre au mieux. Sur ce fonds de Résilience, c'est une bonne chose. 100 millions, ce n'est pas suffisant à mon sens. La casse est infiniment plus grande. L'État a été là assez proactif et, je pense, a pris conscience de ce risque industriel majeur. Ainsi, l'État a été confus, cacophonique dans le premier temps de cette crise et du confinement. La renaissance, la restauration d'une économie qui va mettre des années. Je pense que le secteur aéronautique ne retrouvera, en quelque sorte, son détiage qu'en 2025. Et derrière, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les passagers, il y a l'industrie qui produit. Pour le Val-de-Oise, c'est extrêmement sensible, tant nous avons de PMI de très haute qualité qui sont dans la supply chain, donc à la sous-traitance de l'aéronautique. Le fonds de Résilience, c'est bien. Le département du Val-de-Oise va y participer. Donc, dans le calcul de répartition, c'est un million neuf. Bon, je dis, on remettra sans doute deux millions, mais c'est nécessaire. Et puis, on a là un exemple de co-responsabilité. C'est très bien. Nous, la crise, nous l'avons gérée essentiellement, d'abord, dans la protection, la prévention. Dès les premiers jours, j'ai eu la chance, vraiment, je rends grand hommage à nos collaborateurs et aux agents de la ville d'Angers-les-Bains. Tous les services de proximité ont été totalement assumés. La police municipale, qui a joué un rôle de prévention, voire très modestement, de répression, parce que là aussi, les citoyens se sont bien comportés. Moi, je suis admiratif même de la sagesse et de la discipline des Français pendant le confinement rigoureux. Beaucoup moins dans ce déconfinement, où on est en train de s'éparpiller, d'oublier, comme si on n'avait pas de mémoire. C'est peut-être l'effet d'une décompression. Pour nous, nous avons tout de suite organisé l'accueil des enfants, des soignants, tout de suite. Nous avons réussi, avec nos agents municipaux, dans les écoles, à avoir cette organisation. Ensuite, nous avons été, comme beaucoup de collectivités, mais moi, j'avais la chance d'avoir encore des stocks de masques, car contrairement à l'État, nous ne les avons pas détruits. Nous avions dans nos caves encore quelques milliers, voire plus que ça, de masques FFP2 qu'on a distribués aux soignants et aux médecins, et aux médecins qui ne les avaient pas, des pharmaciens qui n'en avaient pas. Donc, comment ça s'est passé ? Vous avez appelé qui ? Vous avez appelé l'ARS du Val d'Oise pour distribuer aux médecins ? Alors, on a travaillé, bien sûr, avec l'ARS du Val d'Oise. Et de manière très remarquable, on a eu là aussi quelque chose qui était extrêmement, bien établi. Nous avions aussi fait des commandes préventives. On n'a pas attendu le confinement pour ces commandes qui, d'ailleurs, ont été confisquées par l'État. On a reçu la facture. Donc, vous avez voulu commander des masques ? Vous avez pu les commander ? Ah, dès le mois de février, on a commandé les masques. J'avais demandé déjà de 20 000 masques en février, comme j'ai été amené ensuite à recommander ceux qui ont été distribués, les quelques 34 000, 35 000 qui ont été distribués à tous les Angénois, des masques lavables, à des prix en plus extrêmement raisonnables, et de fabrication française, avec des normes qui étaient vraiment les normes AFNOR et DGA, les interdits d'homologation armée. Donc, nous, de ce côté-là, ça s'est très, très bien passé. On a reçu les dons. Nous avons un industriel chinois qui nous a fait don de 10 000 masques, 10 000 masques chirurgicaux, bien sûr, et une autre, d'ailleurs, qui est une intervenante dans nos activités périscolaires d'origine chinoise, qui a fait un cadeau venant de sa famille, de 2 000 masques. Donc, il faut dire que tout ceci a fonctionné. C'est la seule chose que je développe. Il faut quand même que nos administrés, nos concitoyens le sachent. Bon, l'État a eu du mal à coordonner ses actions. Dans la précipitation des textes, ordonnances et décrets ont été rédigés, sans doute certains avec maladresse ou ambiguïté. Et je donne un exemple. Le marché d'Anguin, qui a été fermé par le préfet, qui a même envoyé la police. Pour obliger à fermer. Pourquoi ? Parce qu'il s'en tenait. Je ne lui en fais pas un reproche, comment dire, politique. Je ne fais qu'un reproche d'exégèse, d'esprit, comment dire, géométrique. Le décret disait que les marchés, ouverts ou non, étaient interdits. Les marchés, ouverts ou non, étaient interdits. Nous avions organisé, il a fonctionné encore un certain nombre de jours, jusqu'à ce qu'effectivement la police, à 6h du matin, vienne demander aux commerçants de fermer leur état, à 6h30. D'ailleurs, ils ont fait ça avec beaucoup de courtoisie, il faut aussi le dire, je les respecte là-dessus. Mais notre marché était parfaitement organisé. Comme il l'est encore aujourd'hui, le port du mât, le gel, entrée, sortie, 150 personnes à la fois, sur 3 millimètres carrés, quand même, c'est raisonnable. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, il n'y avait pas de raison de fermer le marché. Vous étiez suffisamment bien organisé. Moi, je considère qu'il n'y avait aucune raison de fermer le marché, comme d'autres marchés du département, et sans doute d'ailleurs. Mais ce décret rédigé par des fonctionnaires qui ne vont jamais sur le terrain, les marchés ouverts, ouverts, ou non, sont interdus. Et voilà pourquoi ce que je voulais m'exprimer, c'est qu'au dos de notre marché, dans le gain-les-bains, nous avons un magasin qu'on appelle populaire, de 200 mètres carrés, moyenne protection tout de même des caissières, où il n'y avait pas de distanciation, où les gens manipulent les produits, les remettent en place, on n'avait pas de gel à l'entrée, pas de gel à la sortie, alors que le marché avait été réduit, effectivement, aux seuls alimentaires, on l'avait réduit aux seuls alimentaires, qui, eux, servaient nos clients. Voilà, c'est la différence entre ce qu'on appelle... Donc pas d'égalité, en fait, à cause de ce déluté. Non, c'est le manque de pertinence, et un gouvernement et des ministères ont bloqué un droit dans leur botte qui ne bouge pas, et donc des préfets qui sont aux ordres, et qui ont appliqué géométriquement. Voilà, moi je dis, l'esprit fin doit dominer dans toutes ces circonstances. Donc il y a matière à s'améliorer. Ah oui, le bon sens. Le bon sens. On a bien compris. Alors, avant de finir sur les infos, Philippe Sueur, si vous voulez bien, une dernière info, c'est Active Inside, une PME spécialisée dans le développement et la production d'actifs végétaux destinés aux industries de la nutrition santé, annonce le lancement du projet Silver Brain Food, avec un financement de 16 millions d'euros, dont 9 millions par la BPI, mené en collaboration avec les laboratoires universitaires de Nutri Neuro et Bordeaux Population Health, ainsi qu'un consortium d'industriels. L'objectif, et ça va intéresser tout le monde, et notamment vous, Philippe Sueur, qui êtes très axé sur la santé, c'est accompagner les seniors dans la prévention du déclin cognitif via une alimentation riche en nutriments essentiels à la santé cérébrale, pour lutter bien sûr contre la maladie d'Alzheimer, qui représente 70% des cas de démence, et dont le coût est estimé à 23 milliards d'euros par an pour la France. Alors, Silver Brain Food prévoit d'ici à 5 ans le développement d'extraits riches en neuro-phytonutriments obtenus par un procédé industriel qui élabore une gamme d'aliments qui est à base notamment de safran, de raisin et du bleuet. Je ne vous dis pas tout, bien sûr, je ne suis pas au courant de tous les secrets, bien sûr, de fabrication, mais en tout cas, il est noté que ces trois bases diminuent de 50%, en tout cas, ce nouveau procédé nutritif diminue de 50% la maladie d'Alzheimer. Donc, on espère beaucoup de choses grâce aux partenaires industriels de ce projet qui sont EC6, experts en restauration et nutrition hospitalière, Goodmix, experts en solutions digitales de coaching, et ça, ce sera peut-être une bonne nouvelle d'ici à 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis enthousiaste, bien entendu, parce que j'ai toujours eu la conscience et une vraie foi dans la meilleure alimentation, l'alimentation la plus diététique, la plus équilibrée. Bon, il faut dire que je suis né dans la diététique. Ma maman a ouvert en 1950, vous voyez, un magasin qu'on appelait de produits de régime, et mon père a participé à la fondation de la vie claire dans ces mêmes années. Donc, j'ai vécu là-dedans. Je crois que la nature recèle à la fois toutes les recettes de la santé, comme également tout ce qui peut contribuer au déséquilibre, à la dégradation du corps. Quand vous imaginez que certaines molécules naturelles peuvent, selon le dosage, être un médicament curatif ou être un véritable poison. Donc, c'est ce ministère de la nature. Je pense qu'il faut philosophiquement, c'est un problème de comportement, de regard, aussi de vécu collectif, avoir sur les produits de la nature une vraie adhésion. Mais ça demande de la pédagogie. Ça demande aussi aux industriels qui produisent beaucoup d'éthique, beaucoup d'honnêteté. Parce que, je ne vais pas parler de charlatanisme, il y a parfois dans des méthodes qu'on va qualifier de parallèles, un petit peu de charlatanisme. Et puis aujourd'hui, on a besoin de se réfugier dans, en quelque sorte, des nouvelles chapelles. Là, il faut qu'on soit absolument... Moi, je crois à la macrobiotique, par exemple, et à toutes les vertus qui pourraient permettre de rééquilibrer, de maintenir le corps dans sa capacité d'adaptation. Voilà. C'est toujours cette harmonie qui doit être recherchée entre l'homme et la nature, entre la science et la nature. Et je pense qu'il y a... Je terminerai vraiment là-dessus. Pardonnez-moi d'être un petit peu moralisateur. Mais on a écouté beaucoup de philosophes ces dernières années, ces dernières semaines. Je crois que c'est bien. Les sociologues ont analysé les comportements. Les philosophes ont pérore un peu. Un petit peu de philosophie de salon pour certains. Mais pas que cela. Pas que cela. Moi, j'ai un sentiment, ça n'a pas été suffisamment dit, que nous sommes dans un monde où nous avons été, en quelque sorte, conditionnés par le zéro risque. Tout est en prévention. On le voit, en tant qu'élus territoriaux, responsables, on est constamment confrontés à réduire, réduire le risque. Tant mieux. Mais à un moment donné, on perd la conscience du risque, la responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. Et là, le virus, eh bien le virus, qui est vraiment un inconnu, parce que c'est un virus, ce sournois, on a entendu une cacophonie médicale dans les premiers temps, et ce n'a pas pour autant cessé, à mon sens. Je trouve que le professeur Raoult, qui a d'abord été un médecin dans cette affaire, doit être vraiment apprécié à son juste courage. et ça, c'est une vraie leçon. Écoutez la nature pour pouvoir être, en quelque sorte, un acteur dans la sagesse, dans le courage. Alors, justement, Philippe, sur le thème environnement, faisait vraiment partie, c'est le thème numéro un de votre programme pour la mandature les six années à venir. Hier, j'avais une émission spéciale sur la biodiversité. Dans le futur, il faudra peut-être accepter, vous allez nous le dire dans quelques minutes, il faudra peut-être accepter des villes moins léchées, finies les jardins à la... comme on voulait le faire à la française. Alors, justement, on va passer la parole à Kalina Raskin qui est avec nous, car vous êtes directrice générale de CBIOS et on va parler ensemble de biomimétisme et de la ville et le biomimétisme. Et justement, Philippe Seur, vous nous direz après comment vous voyez la ville dans l'environnement, l'environnement dans la ville. Après, dites-nous un petit peu, Kalina Raskin, quelle est pour vous la définition du biomimétisme ? Alors, merci pour cette transition, M. le maire, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est très important de pouvoir écouter la nature. Eh bien, notre métier CBIOS, c'est d'écouter, de regarder la nature et de voir en quoi est-ce qu'elle peut être un modèle et un précieux allié pour la transformation de nos sociétés. Et en particulier, donc, tout ce champ d'approche scientifique qui est le biomimétisme, donc s'inspirer du vivant pour y trouver, connaît un essor assez remarquable depuis maintenant quelques décennies, en particulier dans le domaine urbain. Et donc, si on prend cette perspective de bio-inspiration, de biomimétisme appliquée au modèle urbain, il ne s'agit plus seulement de réintégrer la nature en ville qui est un enjeu absolument primordial et ça, je pense que de plus en plus de gens en prennent conscience, mais par ailleurs, de vraiment repenser la ville de demain comme une partie intégrante de la nature, alors qu'aujourd'hui, on a créé une vraie scission, on a des zones très minérales en grande majorité, de façon assez caricaturale d'un côté, et puis la nature de l'autre, une espèce de confrontation et de lutte permanente entre une nature qui a une tendance évidemment à recoloniser son espace et puis une ville qui va lutter contre cette colonisation. Alors heureusement, ça devient de plus en plus perméable et on réaccueille la nature en ville. Notre perception, c'est qu'il faut aller plus loin et vraiment reconsidérer les projets urbains, les infrastructures comme des structures qui doivent se comporter finalement presque comme la nature. Et donc comment repenser des villes, des infrastructures qui vont quand même rendre ce qu'on appelle des services écosystémiques. Les services écosystémiques, ce sont l'ensemble des services rendus par le vivant. La nature, donc ça peut être des services d'approvisionnement, ça peut être des services de support, des services culturels. Et donc comment est-ce que la ville finalement demain va pouvoir prendre ces services écosystémiques. Et prendre le vivant comme modèle, c'est une bonne façon finalement, et imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels, c'est une bonne façon de repenser la ville. Comment est-ce qu'on va imaginer des villes demain qui vont accueillir la biodiversité, bien sûr, sans pouvoir en retarder, mais également séquestrer le carbone, purifier l'air, purifier l'eau, comme le font l'ensemble des écosystèmes naturels qui nous entourent. Alors justement, dans ces domaines, est-ce qu'on a des exemples concrets ? Où en est la France ? Où en est-on ? Est-ce qu'il y a des communes déjà plus en avance que d'autres ? Alors, des communes qui réellement qui réellement s'approprient cette démarche-là d'un point de vue global ? Non, malheureusement, non, pas encore, pas encore complètement. Alors, il y a des villes, évidemment, qui sont exemplaires du point de vue de leur conscience environnementale et d'intégration de ces problématiques-là. Après, réellement, on va dire, dans une stratégie de dur inspiration globale et collective, voilà, la marche est haute, la marche est haute, donc il faut pouvoir y aller. Le temps de changer les mentalités, c'est long. les mentalités. Donc, si je veux citer des exemples, justement, de ces niveaux intermédiaires d'intégration, moi, j'aime beaucoup l'école de la biodiversité à Boulogne-Biancourt qui a été réalisée par le cabinet d'architecture Chartier d'Alix. Et donc, c'est un projet qui a réellement réfléchi toute la façade béton du bâtiment comme une structure d'accueil de la biodiversité. Donc, on est complètement en rupture par rapport aux stratégies conventionnelles où on va plutôt éviter finalement la colonisation de façade par la végétation. Là, au contraire, c'est le parti pris inverse qui a été élaboré. Ils ont fait de nombreux travaux de recherche avec des laboratoires académiques pour pouvoir réfléchir à comment travailler et réfléchir à des bétons qui vont être des bétons poreux, qui vont être des bétons qui vont accepter la circulation de l'eau, qui vont accepter d'avoir de la terre qui va s'accumuler au fur et à mesure. Et ils ont laissé la nature envahir progressivement et reprendre ses droits sur la façade. J'invite l'ensemble de nos éditeurs à aller regarder en tapant l'école de la biodiversité sur un moteur de recherche. Vous tomberez dessus, c'est absolument extraordinaire parce que la biodiversité reprend ses droits. Vous avez des petites... Si on en fait un clin d'œil, il y a certaines start-up. Vous avez par exemple la start-up Bocage Urbain qui aujourd'hui développe des systèmes de gestion des eaux pluviales en alliance et en association avec des systèmes biologiques pour pouvoir gérer de façon beaucoup plus pérenne et en association avec le vivant cette question des eaux pluviales. Donc là, on est sur deux exemples où on est vraiment en collaboration, on utilise le vivant. Si on prend des exemples peut-être un peu plus techniques, technologiques, par exemple, sur des enjeux de façade, vous avez Camille d'Architecture XTU qui, lui, est en train de développer ses premières façades sur des projets en Ile-de-France, des façades à micro-algues, c'est-à-dire comment intégrer une double peau finalement sur votre façade en y mettant des micro-algues qui vont à la fois traiter les eaux usées du bâtiment et puis gérer l'ensoleillement de façon intelligente parce que plus vous avez le soleil, plus les micro-algues vont proliférer, plus elles vont générer de l'ombre et puis ensuite, vous pouvez récupérer ces micro-algues, les utiliser pour en extraire des substances actives ou éventuellement en faire de l'énergie. Donc, il y a cette réflexion globale qui a été mise en œuvre. Et puis, si on prend encore un niveau d'abstraction un peu plus grand, c'est-à-dire que là, on n'est plus vraiment en collaboration avec le vivant mais on prend juste le vivant comme modèle, il y a des travaux assez remarquables qui sont menés par une autre agente d'architecture française par exemple qui est In-Situ Architecture qui, c'est une agence qui travaille avec des acteurs spécialistes de la botanique et qui s'intéresse notamment à la gestion de l'ensoleillement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on construit évidemment selon la boirie et on oriente selon la boirie et la proposition de cet architecte c'est de pouvoir réfléchir comme le font les végétaux à une orientation différente en fait des bâtiments pour pouvoir à volume égal et à surface égale maximiser l'ensoleillement et donc réduire la consommation énergétique des bâtiments. Et donc ils ont développé ce qu'on appelle des algorithmes donc des systèmes de conception assistés par ordinateur qui reprennent en fait les mathématiques des plantes et de la répartition des feuillages sur une plante qui maximise l'ensoleillement pour pouvoir repenser les bâtiments. C'est un tout petit échantillon d'exemples et il y en a pléthore d'autres. Il y en a pléthore d'autres donc on est assez innovant en France sur ce thème ? Alors on a toutes les compétences qu'il faut malheureusement comme ça dans plein d'autres domaines on a une recherche d'excellence on a une motivation du monde économique mais en termes de on va dire de prise de conscience collective et notamment des politiques publiques on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins. L'Allemagne ça va faire 20 ans qu'ils investissent dans le domaine du biométisme avec des forts investissements publics dans des plateformes techniques dans des grands laboratoires d'excellence qui aujourd'hui après on cherche peut prendre un peu de temps donc ça n'est qu'au bout de quelques années qu'on commence à avoir des résultats transposables dans le privé donc aujourd'hui ils ont des très grandes collaborations dans le privé. La Suisse leur a emboîté le pas il y a quelques années avec des très grands programmes de recherche et des associations de leurs plus grandes universités donc en France nous on essaye de révéler ce potentiel on court un peu derrière c'est ça qu'on comprend ? On a plus de 200 équipes de recherche d'excellence dans le domaine en France de la bio-inspiration alors là on n'a parlé que du champ de la construction mais il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme champ justement ? C'est applicable et puis est-ce qu'il y a d'autre comme champ et est-ce que dans le grand public celui qui veut construire sa maison par exemple il a accès à des matériaux ou à des technologies de ce type ? Alors donc première question sur le volet justement de comment ça se développe en France donc comme je disais il y a 200 équipes de recherche aujourd'hui mobilisées sur cette thématique là l'industrie prend la relève ça se traduit dans l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui autour de nous on travaille avec les acteurs de la cosmétrique qu'on travaille avec les acteurs de la santé avec les acteurs de la construction avec les acteurs du secteur du transport automobile et aéronautique justement la question d'un renouveau du secteur aéronautique et du secteur du transport et de se poser dans les prochains mois et les prochaines années une remise en question probablement plus profonde de ces technologies qu'ils utilisent et ça se traduit non seulement donc par des enjeux typiquement de réflexion sur de nouvelles structures telles qu'on a pu évoquer dans la construction mais ça peut aider à repenser la chimie quand on regarde un petit peu à la fin des années 90 les grands principes d'une chimie durable qui avait été évoquée par les industriels c'est exactement les principes de la chimie du vivant c'est extrêmement logique comment avoir une chimie pérenne on va aller regarder comment ça se passe dans le vivant puisque ces principes chimiques marchent depuis à peu près 4 milliards d'années et ça marche à peu près depuis 4 milliards d'années donc c'est à peu près à priori robuste le bio-outil se développe également énormément dans le domaine des matériaux c'est probablement le domaine dans lequel ça s'est le plus développé ça on va peut-être y revenir tout à l'heure parce que j'ai pas mal de questions là-dessus revenons si vous voulez au milieu de la ville parce que je répète ma question est-ce que nous le particulier le citoyen peut s'en servir pour construire sa maison est-ce qu'il n'y a pas encore de matériaux à disposition ? Par exemple le plus grand salon c'est Batimat est-ce que si un particulier va à Batimat il va trouver déjà des offres ou pas ? Alors il va trouver plutôt des offres en lien avec l'accueil de la biodiversité comme on disait tout à l'heure parce qu'on est techniquement sur des choses relativement plus simples sur des choses qui ont le plus d'historique donc on va être sur des modules où on va pouvoir accueillir la biodiversité au sein de son habitation après sur des matériaux utilisables par le citoyen mondain aujourd'hui les matériaux qui se développent principalement sont alors l'architecte dont vous parliez tout à l'heure sur l'orientation finalement d'une maison ça n'importe quel particulier peut accéder à une réflexion sur une orientation originale de son bâti Donc on en est encore en France à la recherche finalement plutôt qu'à l'application à grande échelle ? Ça dépend des enjeux techniques qu'il y a derrière quand il s'agit juste de faire tourner un moteur informatique pour optimiser l'orientation de sa maison ça c'est possible ça c'est facile par contre des matériaux radicalement innovants d'isolation ou de structures issues de la bio-inspiration il y a encore un petit peu de recherche qui est nécessaire On va poser la question justement à Philippe Sure puisque l'environnement fait partie de votre programme comme je le disais tout à l'heure est-ce que vous pensez faire justement des bâtiments biosourcés comme a dit Kalina Raskin tout à l'heure ? Alors l'environnement évidemment est central mais ça s'inscrit dans l'esprit la philosophie du développement durable c'est une nouvelle culture ça fait une vingtaine d'années que nous l'avons introduit en France lorsque j'ai mis en place le premier agenda 21 je peux vous dire qu'à Anger-Lébain on ne comprenait pas beaucoup que c'était perçu comme de la contrainte et on voit aujourd'hui en revanche que avec d'abord il y a un renouvellement de population il y a un renouvellement de comportement et que les comment dire les attitudes les les investissements qu'induit le développement durable sont comprises et vont devenir je pense presque un réflexe alors en revanche la difficulté moi je partage totalement l'idée que la nature ne doit doit reprendre sa place dans la ville que l'urbanisme doit nécessairement en tenir compte mais sur une ville qu'on appelle achevée même si on est invité à reconstruire la ville sur la ville ce n'est pas évident parce que vous n'avez pas de place vous n'avez pas de terrain disponible à Anger il y a des communes comme la nôtre un territoire très très étroit 174 hectares sur ces 174 hectares je crois pouvoir vous dire qu'il y en a 74 qui sont vraiment nature puisque le lac fait 44 hectares que nous avons suffisamment de parcs et jardins dans la ville protégée je pense qu'on parle de Saint-Jean puisque même pour le protéger nous ne le verrons pas en permanence au public mais que dans les bords du lac on n'a pas le droit de construire dans la bande des 40 mètres à partir de la rive ça protège donc il y a 100 hectares qui ont été urbanisés il n'y a pas de parcelles disponibles donc nous essayons d'intégrer des éléments notamment la question de l'ensoleillement dans nos PLU depuis maintenant 6 ans il ne peut pas y avoir de logement conçu sans qu'il soit effectivement traversant de manière à bénéficier de l'ensoleillement majeur mais on ne refera pas un plan d'alignement ou si on peut l'écrire sur le papier sa réalisation peut mettre 50 ans ce n'est possible que quand on construit aujourd'hui un écoquartier donc des secteurs qui sont en friche et reconvertis ou des terrains totalement vierges moi j'adhère totalement en revanche mon espoir il vient sur les matériaux je pense que là il y a vraisemblablement des très très grands progrès les bétons poreux qu'on a évoqué moi je me suis beaucoup occupé pour le département de la route les enrobés drainants vraiment on a les laboratoires ont énormément progressé sur la capacité à recycler nos matériaux aussi on a beaucoup d'architectes qui maintenant scrutent l'habitat ancien nos anciens avaient su aussi adapter leur construction aux conditions qu'ils environnaient aux températures aux ensoleillements aux enneigements on le voit c'est parcourir la France et l'Europe vous avez évoqué les Allemands ça fait quand même des décennies qu'ils ont inventé des parpaings qui sont beaucoup plus isolants que nous en produisant un béton ordinaire donc voilà moi je crois à tout ça nous sommes une ville dans Galébin d'ailleurs en ouverture dans la classe de la biodiversité donc on a une convention avec l'agence nationale de la biodiversité et on est dans la phase du diagnostic mais je dis bien le développement durable voilà moi je le résume en deux mots c'est adaptabilité le respect de la nature c'est évident adaptabilité et réversibilité ou résilience moi l'âme de résilience c'est un peu un peu de la mode bien entendu ça concerne les métaux en général la résilience voilà ça c'est extrêmement important néanmoins il y a aussi à ce que nos habitants comprennent que la nature notamment qu'elle soit plus aussi léchée qu'avant ah oui moi je suis d'accord donc fini le jardin très bien entretu pourquoi pas passer la tondeuse qu'une fois par mois par exemple oui et non moi là dessus il y a d'abord il faut apprendre il y a des tailles il y a couper et tailler c'est pas la même chose bon aujourd'hui on a plutôt des jardiniers qui étaient mal formés moi je les ai fait reformer à la taille et la taille peut être absolument nécessaire aux végétaux mais pas n'importe comment en revanche on peut abandonner on a par exemple boulevard du lac dans nos quelques boulevards où nous avons surtout des tilleuls bon on fait des coupes vraiment en haie bon on a fait souvent du gâchis du broyage il faut abandonner ça il y a des rythmes qu'il faut maintenant respecter néanmoins puisqu'on s'est interdit le phytosanitaire il y a de l'herbe dans nos trottoirs partout partout donc vous allez les brûler qu'est-ce que vous allez faire mais oui mais elle repousserait très vite c'est efficace un mois quand il fait chaud qu'il pleut comme aujourd'hui moi je voudrais demander aux citoyens aux riverains qui viennent aussi c'est pas grand chose de gratter un petit peu devant son trottoir mais pourquoi pas c'est une participation à la cause publique ça prend pas beaucoup de temps celui qui a devant lui un ou deux arbres et puis qu'il y a de l'herbe qui pousse au pied de l'arbre c'est pas compliqué on a tous envie de jardiner à aller jardiner devant votre immeuble alors voilà c'est une invitation normalement vous le savez quand il y a de l'enneigement les riverains sont censés déneiger devant chez eux par exemple ça vaudrait aussi pour les feuilles voilà donc il faut peut-être réapprendre à collaborer à participer à l'habitat alors évidemment il y a deux catégories d'habitats il y a l'habitat individuel où c'est possible puis il y a l'habitat collectif qui est nécessairement éloigné parce que là c'est pas à chacun alors Philippe Sueur vous avez parlé donc de matériaux et justement on va poser la question à Kalina Raskin alors au niveau des matériaux biosourcés au niveau du biomimétisme quels sont les animaux je sais pas si vous avez quelques exemples quels sont les animaux qui vous ont appris quelque chose et qui maintenant peuvent nous apprendre quelque chose ou en tout cas fabriquer des choses qu'on peut utiliser de manière plus industrielle oui alors le domaine des matériaux le domaine dans lequel probablement la bio-inspiration et le biomimétisme est le plus développé notamment au point de vue de la recherche plus fondamentale mais également dans ses applications il faut voir qu'on estime aujourd'hui à au moins 20 millions d'espèces le nombre vivant d'espèces sur Terre que seuls 2 millions d'entre elles pour l'instant ont été décrites c'est à dire édictées mais il suffit de regarder autour de vous vous regardez des insectes des champignons des rigétaux divers et variés vous avez une panoplie de matériaux absolument incroyables et remarquables et quand on prend la peine de s'y intéresser un petit peu et de se poser des questions sur ces matériaux-là on se dit mais c'est fou ce qu'on arrive à faire avec des matériaux biologiques qui sont pourtant formés à partir il n'y a pas des métaux à l'état de trace il y a des minéraux essentiellement pour les carapaces et les squelettes mais tout le reste c'est du carbone de l'hydrogène c'est des matériaux qui sont très largement abondants et pourtant vous avez des matériaux qui d'un point de vue de l'ingénierie et de l'industrie sont des matériaux extrêmement performants alors si on cite quelques exemples de matériaux qui sont un peu on va dire les stars les super stars des matériaux biologiques vous avez la soie d'araignée la soie d'araignée c'est un matériau absolument remarquable qui a des performances au moins équivalentes à l'acier pour certaines résistances mécaniques qui par ailleurs ont plein d'autres propriétés potentiels à usage médical ça fait des décennies qu'on essaie désespérément de pouvoir faire de la soie d'araignée à échelle industrielle donc de manière synthétique alors de manière synthétique effectivement parce que contrairement ouvert à soie on ne peut pas élever les araignées pour un côté la soie ça ne marche pas l'élevage ne marche pas et donc on essaie de faire de la soie d'araignée synthétique et les seules qui y sont parvenues pour l'instant c'est les allemands bien sûr et donc ils ont réussi en s'associant à des bactéries qui vont en fait finalement fabriquer cette soie d'araignée être en capacité de fabriquer des textiles des fibres de la poudre parce que la poudre de soie d'araignée a des propriétés filtrantes absolument marquables donc aujourd'hui cette entreprise qui s'appelle AM Silk en Allemagne est leader sur le marché de la production de soie d'araignée artificielle avec des applications dans tous les domaines il y a des collaborations avec Airbus en Allemagne avec cette entreprise pour pouvoir faire du renfort composite sur les ailes il y a des collaborations avec la filière cosmétique parce que ça a des possibilités par ailleurs extrêmement intéressantes du point de vue de la formulation cosmétique et là dernière en date dans les applications qui sont en train de développer c'est pas utiliser la soie d'araignée sous forme de fibre tissée il faut voir que dans l'abdomen de l'araignée avant d'être émise par l'abdomen de l'araignée la soie d'araignée c'est une espèce de soupe et c'est au contact de l'air au contact de l'humidité le fait que l'araignée tire en fait sur son fibre si vous observez une araignée qui tisse c'est pas comme Spiderman elle ne projette pas enfin en tout cas pas la plupart des espèces elle tire sur l'abdomen en fait pour pouvoir tisser sa toile mais dans l'abdomen elle est liquide et en fait cette entreprise s'est dit il y a peut-être aussi à faire quelque chose d'intéressant avec une soie qui n'est pas complètement étirée et donc ils ont développé de l'impression 3D avec de la soie d'araignée et ce qui permet en fait dans le domaine de la médecine de pouvoir envisager de la reconstruction d'organes imaginez que vous prenez vous faites un scan de l'organe d'un patient vous le reproduisez par impression 3D avec de la soie d'araignée cette soie d'araignée c'est un milieu de culture absolument marquable pour des cellules vous faites pousser des cellules dessus et vous pouvez comme ça reconstruire des vaisseaux etc donc ça la soie d'araignée c'est un petit peu le matériau miracle vous avez des choses remarquables qui ont été développées si on cite un peu des entreprises françaises donc l'entreprise Tissium a développé une colle chirurgicale radicalement innovante inspirée de la salive de certains verres marins il y a des verres marins qu'on appelle les verres tubicoles qui comme leur nom l'indique construisent un petit tube autour d'eux de sable donc avec leur salive ils sont en capacité de construire et d'agréger des grains de sable entre eux donc il y a une colle dans leur salive et donc la formulation de cette colle est extrêmement intéressante et ça a été développé par l'entreprise Tissium qui a dans mes souvenirs en dernière nouvelle donné plus de 80 millions d'euros quand même pour développer cette colle artificielle vous avez un autre exemple aussi qui marche en général c'est une super star c'est la peau du requin la peau du requin a une structure telle d'un point de vue des micros et des nanostructures qui limitent complètement la prolifération de micro-organismes et de bactéries à sa surface en gros la peau d'un requin est très très propre si je schématise grossièrement et donc vous avez des entreprises alors c'est une entreprise américaine qui a développé des films reproduisant la structure de ces denticules de requin et qui permet finalement de ne plus utiliser de produits antibactériens chimiques mais par un phénomène tout simplement d'intégration physique avec la matière vous limitez la propagation des micro-organismes et donc par exemple pour lutter contre les maladies nosocomiales c'est extrêmement intéressant alors autre domaine qui peut être intéressant c'est l'énergie est-ce que là il y a des exemples qui peuvent nous servir alors il y a plusieurs exemples alors dans les exemples déjà en train d'être développés alors il y a comment de façon plus optimale récupérer l'énergie mécanique notamment l'énergie mécanique des courants marins ou des courants aériens et donc vous avez à la fois des hydroliennes donc sous l'eau et des éoliennes qui sont optimisées du point de vue de leur forme en s'inspirant des phénomènes naturels par exemple l'entreprise Il Energy il ça veut dire anguille en anglais a développé des hydroliennes ondulantes donc versus les hydroliennes conventionnelles qui tournent et ce qui est intéressant c'est que par la forme même de l'hydrolienne de l'objet vous êtes en capacité de fonctionner aussi à des courants plus faibles que les hydroliennes conventionnelles donc vous pouvez les mettre plus proches des côtes et éventuellement même en zone fluviale le coût de production et de pose en mer est tout à fait équivalent à celui d'une hydrolienne conventionnelle et on a par ailleurs un avantage majeur par rapport aux hydroliennes conventionnelles c'est évidemment que là la biodiversité ne se fait pas hacher par le dispositif et que donc on est sur des dispositifs beaucoup plus neutres en termes d'impact sur la biodiversité là où il y a plus grand espoir dans le domaine du biométisme appliqué à l'énergie c'est tout ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle c'est-à-dire que la majorité de toute l'énergie entrente dans la biomasse tout le tissu vivant terrestre c'est la lumière du soleil évidemment par les végétaux qui eux-mêmes sont mangés ensuite par des herbivores qui eux-mêmes sont consommés par des carnivores les végétaux de la chaîne du vivant dans l'entrée d'énergie c'est bien le soleil et donc il y a tout un collectif d'acteurs à la fois nationaux et internationaux aujourd'hui qui travaillent sur cette approche de la photosynthèse artificielle donc comment imiter les processus naturels à la fois pour capter l'énergie présente dans les photons dans la lumière et également recycler le CO2 atmosphérique parce que la photosynthèse elle fait bien les deux elle capte l'énergie du soleil et en plus elle capte le CO2 et donc il y a des travaux de pointe qui sont en train d'être menés et on espère pouvoir avoir dans les prochaines années des résultats qui sont industrialisables pour imiter la photosynthèse alors Kalina Raskin je rappelle que vous êtes directrice générale du CBIOS le CBIOS est une association qui est membre c'est une association effectivement on est très proche dans notre fonctionnement d'un pôle de compétitivité on a été d'ailleurs cofondé par plusieurs pôles de compétitivité et les pôles Euramatériol sur les matériaux et l'air sur l'industrie et vos ressources notamment qu'on partie également de nos membres fondateurs Gilles Boeuf ancien président du musée d'investissement naturel nous sommes très très proches du musée d'investissement naturel pour des raisons évidentes donc aujourd'hui nous sommes l'association 19-101 et on regroupe une cinquantaine d'adhérents industriels donc on a on va dire tous les très grands la du L'Oréal LVMH Renault Alors qu'est-ce qu'elles viennent chercher ces entreprises ? Elles viennent chercher d'une part en fait ce qui les attire dans la bio-inspiration c'est cette capacité de faire converger à la fois des enjeux d'innovation de rupture d'acquisition de nouvelles performances techniques d'une part mais de bien faire converger cela avec les enjeux de la transition écologique et c'est vrai que quand on travaille avec eux on travaille à la fois avec les départements de R&D mais aussi avec les départements de développement durable c'est ça qu'ils viennent chercher en fait c'est vraiment la convergence et de pouvoir faire d'une pierre de coût dans leur approche d'innovation donc elles viennent nous chercher pour essayer de trouver des modèles biologiques pour identifier les bons partenaires quand il faut que ce soit des partenaires académiques si on est sur les travaux de recherche à bon des partenaires start-up si elles existent en termes de solutions ou d'autres partenaires industriels pour venir collaborer par exemple on fait collaborer aujourd'hui des concurrents entre eux pour travailler sur l'emballage voilà comment est-ce que la bio-inspiration peut aider à repenser l'emballage et donc on peut arriver à faire travailler des concurrents de la cosmétique entre eux sur des sujets comme ça parce qu'ils peuvent avoir une influence sur une filière complète on a du Airbus on a des acteurs à peu près dans tous les domaines et on travaille donc on a 50 adhérents mais on a un réseau d'entre 100 et 150 partenaires grandes écoles universités avec lesquels nous travaillons quotidiennement alors quel enjeu pour la France ce sera ma dernière question si vous voulez bien Kalina Raskin je rappelle que vous êtes directrice générale de Cébios l'enjeu pour la France est aujourd'hui au-delà de l'animation de ce réseau au-delà de ces initiatives individuelles en petit consortium d'entreprises autour du biométisme et de se doter d'une ambition je pense nationale sur ce sujet du biométisme comme l'a en fait une fois de plus l'Allemagne ou la Suisse par ailleurs et on a tout ce qu'il faut donc là aujourd'hui on oeuvre à la mobilisation de nos ministères à la mobilisation des régions on travaille beaucoup avec la région Nouvelle-Aquitaine on vient signer également un partenariat avec la région Sud on est en train de travailler aussi avec la région Occitanie la région Grand Est donc c'est mobiliser à tous les échelons les politiques publiques en faveur de l'innovation du développement économique et de la transition écologique pour pouvoir y arriver donc on oeuvre à un développement de plateformes d'ambition de programmes d'ambition d'appels à projets dédiés et fléchés sur ces sujets-là pour pouvoir stimuler l'innovation dans le domaine en fait si on vous écoute c'est pour un renouveau finalement de l'industrie on a l'impression qu'avec le biomimétisme on va complètement changer nos modèles de fonctionnement et on espère trouver des matériaux beaucoup plus à la fois respectueux de l'environnement et écologique nous on en est absolument convaincus parce que je vous disais il y a au moins 2 millions d'espèces qui sont déjà identifiées 20 millions d'espèces potentielles donc c'est quasiment infini comme outil du renouveau et le vivant peut constituer une nouvelle référence de développement au sens plus large du terme Philippe Sueur ça vous fait rêver le biomimétisme ça me donne beaucoup d'espoir surtout on s'interroge la vraie question c'est l'équilibre économique surtout dans un pays qui va connaître pendant ces 2 ou 3 ans à venir quelques chahuts dans ce domaine mais bien sûr bien sûr c'est une démarche qui doit être rationnelle voilà et dans le rationnel ça veut dire qu'elle est totalement mathématique encadrée elle a un côté sentimental pas passionnel parce qu'il ne faut pas qu'on fonctionne avec des ayatollahs également moi je me méfie tellement des engagements excessifs qu'on voit dans le renouveau environnemental et ses défenseurs mais là c'est passionnant je dis c'est passionnant parce que ça permet de scruter la nature dans des commerces et mystères de se les réapproprier de les réinventer et ce qui signifie que on repense ça fait longtemps qu'on repense l'urbanisme mais ça permet de reconstruire aussi une autre urbanité l'urbanité c'est la manière de vivre dans la ville et c'est là où le cap peut effectivement conditionner le mot est un peu fort mais inspirer les citoyens merci en tout cas à vous tous pour votre participation aujourd'hui effectivement ça laisse un champ incroyable un espoir un optimisme pour l'avenir puisque vous nous l'avez dit Kailin Araslin il n'y a seulement que 2 millions d'espèces qui sont répertoriées or il y a 20 millions d'espèces dans la nature au moins donc beaucoup d'espoir pour nous pour les générations futures en tout cas cette émission s'achève pour ma part je ne vous retrouverai maintenant qu'au mois de septembre car la fin de saison va être assurée par mes co-animateurs dès la semaine prochaine bien sûr vous allez retrouver Dominique Flora et Jacqueline Voraz pour votre plaisir toujours pour le bar de l'économie bien sûr moi je vais vous embrasser bien fort je vais vous souhaiter un bel été portez-vous bien ciao et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501